On est en novembre, c'est le mois de la photo à Paris et pour l'occasion on s'est dit avec Paris Musée et les équipes du magnifique musée Carnavalet où on est aujourd'hui, le musée de l'histoire de la ville de Paris, on s'est dit que c'était le moment parfait pour s'offrir une petite plongée, un petit voyage dans l'époque légendaire de l'entre-deux-guerres à Paris à travers la figure de la photographe allemande Ilse Bing. Cette période des années 20 et 30, c'est une période déterminante dans l'histoire de l'art, plus particulièrement dans l'histoire de la photographie. C'est une période extrêmement intéressante aussi pour un point qui nous intéresse particulièrement dans cette série de vidéos où on s'intéresse aux artistes femmes, puisque les femmes ont été particulièrement nombreuses à s'emparer du médium photographique par rapport aux autres médiums comme la sculpture ou la peinture et elles ont aussi été particulièrement nombreuses à réussir à se faire un nom, à avoir un véritable succès à la fois commercial et critique dans ces années 20 et 30. Il y a plusieurs raisons qui sont souvent avancées pour expliquer cela. Celle qui est le plus souvent avancée, c'est précisément que la photographie était un médium nouveau et si vous avez vu nos précédentes vidéos et surtout la dernière vidéo qu'on a réalisée sur les conditions de création pour les femmes au XVIIIe siècle, vous savez qu'à cette période-là, il y avait cette idée très prégnante que si les femmes se mêlaient d'art, que si les femmes étaient acceptées dans les milieux artistiques, c'était un véritable danger pour la création artistique, puisqu'il y avait cette idée que les femmes n'étaient naturellement pas faites pour faire de l'art, n'avaient pas le talent inné des hommes, et que si on les acceptait dans le milieu de l'art, logiquement, le niveau de la production artistique baisserait, que ce serait une véritable décadence pour l'art. Au XXe siècle, cette idée est encore prégnante, encore profondément ancrée, peut-être parfois de façon inconsciente. Les médiums comme la peinture et la sculpture étaient encore difficilement accessibles pour les femmes, elles étaient encore difficilement acceptées dans les cercles artistiques. En revanche, la photographie, qui n'avait pas le même statut, le même prestige, qui n'était peut-être pas encore véritablement un art, leur était beaucoup plus accessible. Et puis, en fait, cette période de l'entre-deux-guerres, c'est une des grandes périodes d'accélération de l'émancipation des femmes. Les années 1920, en fait, c'est le point culminant du mouvement des « new women », des nouvelles femmes, cette figure devenue iconique sous les traits d'une femme sophistiquée, cheveux courts, maquillage prononcé et look en printemps en vestiaire masculin, libérée de corsets et autres attributs féminins contraignants. Les « new women » ont donc investi tous les domaines de la société à cette période, dont la photographie, grâce notamment à l'essor de la presse et de la publicité, donc au besoin de produire de plus en plus d'images. Et parmi les artistes femmes qui ont façonné la publicité dans ces années-là, on peut notamment citer l'allemande Lucia Moroli, qui était photographe d'architecture, mais aussi d'objets, dont l'esthétique correspond au désir de précision et d'objectivité du Bauhaus. Donc, le Bauhaus, c'est cette école allemande extrêmement importante dans l'histoire de l'art moderne, puisque c'est là qu'a été définie une bonne partie des codes de cette modernité. On peut citer également Florence Henry, qui était une artiste apatride assez fascinante, qui elle aussi a fréquenté le Bauhaus et donc Lucia Moroli. Elle a repris cette même précision que permet la photographie, et elle est même allée encore plus loin dans son exploration de ce que permettait son médium, de ce que permettait son médium et que les autres médiums, comme la peinture et la sculpture, ne pouvaient pas atteindre, donc en fragmentant l'image grâce à des jeux de miroirs. Ilse Bing incarne parfaitement cette figure de la New Woman, puisqu'elle est née à Francfort, dans une famille de commerçants juifs assez aisés, et elle a eu cette volonté de s'émanciper, cette volonté de ne pas exister uniquement en tant que fille d'eux ou épouse d'eux, cette volonté de poursuivre des études. Elle a fait des études d'histoire de l'art et d'histoire de l'architecture, et en fait, c'est en écrivant sa thèse sur l'histoire de l'architecture qu'elle a commencé à photographier, dans l'idée d'illustrer elle-même ses recherches. Donc elle commence à ce moment-là à étudier évidemment les théories et les images de Lucia Moroli, dont je vous ai parlé, qui était elle-même photographe d'architecture, et elle découvre à ce moment-là également le travail de Florence Henry, et elle se passionne pour les possibilités offertes par la photographie. Elle réalise cet autoportrait qui est l'une de ses photographies les plus connues en 1929. Elle crée une composition complexe en dupliquant, en fragmentant l'image, à la façon de Florence Henry, et ce portrait s'inscrit aussi dans toute une série d'autoportraits de femmes photographes qui refusent en fait le statut de muse, le statut passif de muse, dans lequel les femmes ont souvent été cantonnées, et qui s'affirment comme créatrice à travers ses autoportraits, en se représentant en pleine création avec leurs outils. Sur cette photo, on voit Ilse Bing disparaître derrière son Laïka, cet appareil compact, tout nouvellement développé, qu'elle peut emporter partout et qu'elle va utiliser très longtemps, ce qui lui vaudra le nom de reine du Laïka. Donc Ilse Bing a été très influencée à la fois par l'œuvre et par la figure de Florence Henry, et on peut même lire souvent que c'est poursuivre Florence Henry qu'elle est venue s'installer à Paris. Donc Florence Henry est arrivée à Paris en 1929, Ilse Bing est arrivée l'année suivante, en 1930, et en fait les deux femmes étaient loin d'être les seules à migrer à Paris à ce moment-là. Pourtant pour les photographes, ce n'était pas une évidence non plus Paris, en tout cas dans les années 1920, puisqu'au début des années 1920, la France était totalement à la traîne en matière de photographie. Il y avait peu de figures qui innovaient réellement, contrairement à l'Allemagne et aux États-Unis par exemple. Mais en fait il y a eu un grand mouvement de migration en France à partir du milieu des années 1920. La France est devenue le premier pays de migration devant les États-Unis à la fin des années 1920, et en fait c'est ces nouveaux arrivants, ces migrants qui ont révolutionné totalement la pratique photographique à Paris et qui ont fait de Paris le lieu de la photographie dans les années 1930. Parmi ces nouveaux arrivants, on peut citer parmi les plus connus encore aujourd'hui l'Américain Man Ray, évidemment, qui s'installe à Paris dès 1921 et qui va initier plusieurs de ces compatriotes, dont la grande photographe Bérenice Abbott à partir de 1923, la moins grande photographe Lili Miller à partir de 1929. On peut citer également les Hongrois Brassaï et André Kertesz, qui arrivent respectivement en 1924 et en 1925. Et tous deux en fait vont laisser un témoignage exceptionnel du païs de ces années-là. On peut citer encore de nombreux autres artistes, je tiens juste à citer l'allemande German Krull, pionnière du photojournalisme, qui elle débarque en 1926. Ilse Bing fait donc partie de toute cette génération qui va inventer la photographie moderne à Paris à la fin des années 1920 et dans les années 1930. Elle a vécu en fait une décennie à Paris, la décennie donc des années 1930. Elle va travailler en tant que photographe indépendante et elle va avoir un certain succès, en tout cas un certain succès commercial. Elle va travailler avec des publications importantes à l'époque comme L'Illustration, Le Monde illustré, Vogue, Harper's Bazaar. Et puis à l'instar d'autres émigrés comme Brassaï ou Lee Miller, elle va en fait faire un portrait de sa ville d'adoption dans ces années-là. Elle immortalise notamment les petits métiers de Paris, sa concierge, son quartier, Montparnasse évidemment. Et elle va petit à petit affiner son regard et composer des vues de plus en plus surprenantes. Elle exprime parfaitement elle-même les recherches qui animent cette communauté de photographes à Paris dans une interview qu'elle a donnée bien plus tard au New York Times en 1986. Donc elle explique, C'était une époque d'exploration et de découverte. Nous voulions montrer que l'appareil photo pouvait faire ce que le pinceau ne pouvait pas faire et nous brisions toutes les règles. Nous photographions dans la lumière, parfois nous photographions la lumière elle-même, nous distordions les perspectives et nous montrions le mouvement par le flou. Ce que nous photographions était nouveau également, du papier froissé, des feuilles mortes, une flaque d'eau dans la rue. Les gens pensaient que ça n'avait aucune valeur, mais aller à l'encontre des règles a ouvert les portes à de nouvelles possibilités. Toutes ces photographies d'Hilse Bing que je vous ai montrées s'inscrivent dans cette volonté de ces photographes de l'époque de s'extraire de la tendance pictorialiste, c'est-à-dire de la tendance en photographie qui tend à imiter la peinture, à reproduire les effets de la peinture en photographie. En fait, il y a vraiment cette volonté de la part de ces photographes, de cette génération, de s'extraire de tout le système de valeurs qui permettait de juger la peinture et de définir de nouvelles règles pour la photographie qu'ils veulent réellement élever au rang d'art. Ils sont nombreux à explorer la photographie pour ses qualités formelles propres, pour ce que la technique photographique, les réglages, le développement peuvent créer. Hilse Bing a très activement participé à cette période d'expérimentation. Elle découvre par exemple la solarisation en expérimentant avec ses négatifs. La solarisation, en fait, ça consiste à exposer pendant un très court instant à la lumière les négatifs. Et en fait, les valeurs s'inversent et on obtient ces effets qui sont totalement surréalistes. Et c'est assez intéressant puisqu'en fait, à la même période, à Paris également, Man Ray et Miller avaient eux aussi découvert cette technique et l'avaient expérimentée. Et en fait, Hilse Bing était considérée comme l'une des artistes les plus avant-gardistes de cette période. Elle a notamment été sélectionnée pour participer à une exposition qui est assez importante dans l'histoire de la photographie, une exposition qui s'est tenue au MoMA en 1937 et qui s'appelait sobrement Photography 1839-1937. Mais en fait, évidemment, la guerre va mettre un frein à toute cette période, à toutes ces expérimentations, à toute cette scène de photographe et un frein certain à la carrière de Hilse Bing plus particulièrement puisque Hilse Bing et son mari, Condrat Wolf, qui était pianiste, étaient tous les deux juifs. Donc en 1940, ils vont être arrêtés à Paris, déportés dans un camp dans le sud de la France. Son mari va réussir à sortir rapidement du camp. En fait, ils étaient dans deux camps séparés. Hilse Bing a laissé un témoignage assez terrible de cette période-là, du traitement qu'elle a reçu à cette période-là. Elle, elle est restée enfermée six semaines dans ce camp du sud de la France avant que son mari parvienne finalement à la sortir du camp qu'ils s'échappent tous les deux à Marseille et qu'ils réussissent après des mois à quitter la France pour rejoindre New York. Hilse Bing va continuer sa carrière aux États-Unis. Elle va continuer à mener des expérimentations extrêmement intéressantes et elle va continuer à photographier pendant 20 ans jusqu'en 1959, année où elle déclare qu'elle n'a plus rien à exprimer avec ce médium. Son nom est malheureusement petit à petit tombé dans l'oubli jusqu'aux années, au milieu des années 70 où en fait cette période de la photographie en France dans les années 20-30 a commencé à fasciner les historiens-là. Ils ont commencé à sérieusement s'y intéresser et à ce moment-là, il y a eu une nouvelle série d'expositions de son travail, donc du milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Hilse Bing a également eu une exposition à cette période ici au Musée Carnavalet. En fait, il y a une véritable relation entre cette photographe et le musée. On en a parlé avec Anne de Mondonard qui est conservatrice ici au Musée Carnavalet qui nous a expliqué cette relation et qui nous parle un peu plus des œuvres qu'elle a choisi d'exposer en ce moment dans les collections permanentes. Ce sont des œuvres qui sont en rotation évidemment puisque les photographies sont particulièrement fragiles et ne peuvent pas être exposées pendant très longtemps. Donc vous avez jusqu'à fin mars pour venir ici voir les œuvres d'Hilse Bing. Le Musée Carnavalet conserve 25 tirages d'Hilse Bing qui sont rentrés dans les collections, notamment au moment où le Musée Carnavalet a organisé une exposition d'Hilse Bing à la fin des années 80. Donc il y a des tirages qui ont été achetés et donnés avant et après l'exposition. Et il y a une relation intéressante qui a dû se créer entre le Musée et Hilse Bing. Et à la fin de sa vie, sur son testament, Hilse Bing a inscrit le Musée Carnavalet parmi des bénéficiaires de son leg. Et donc le Musée Carnavalet a reçu trois tirages. On est donc ici dans la salle consacrée à la fois à l'entre-deux-guerres et à la seconde guerre mondiale. Moi, j'avais envie d'inscrire Hilse Bing au milieu de ses peintures qui parlent d'autres femmes artistes. Donc à travers cet autoportrait et trois autres exemples de solarisation pour rappeler que dans cette période de l'entre-deux-guerres, il y a d'abord énormément d'artistes étrangers qui affluent vers Paris pour devenir photographe dans cette ville qui est une vie très stimulante pour les arts en général, mais pour la photographie en particulier avec la création de cette hebdomadaire vue qui est le premier hebdomadaire d'information par l'image. Et puis c'est tout le début de ces expérimentations. Donc en fait, tout ça permet aussi de proposer de nouveaux regards sur Paris à travers les vues en plongée, contre-plongée, les vues de nuit. Mais là, on a un exemple de solarisation avec des vues qui sont faites dans l'espace urbain, dans les rues, à partir d'objets comme les réverbères qui sont emblématiques et puis des choses qui ne sont vraiment pas non plus spectaculaires. Et ça, je trouvais ce regard intéressant sur la ville. J'espère que ce portrait d'Hilse Bing et plus largement de cette période de la photographie à Paris dans les années 20-30 vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à continuer la discussion en commentaire, à partager la vidéo. Vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous pour diffuser ce travail. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouveau portrait d'artiste femme.